Mais on n'est pas en train de dire qu'il y a les esprits qui se manifestent, on dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Marc Menand, bonjour. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous avais l'air en colère, qu'est-ce qui se passe ? Oh non, 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 je ne suis pas en colère, pas du tout. Ce qui est amusant, c'est dans le pays qui a fait naître la liberté, le pays qui est celui de la prospérité intellectuelle, on est enfermé aujourd'hui dans une sorte de scientisme qui a viré donc au dogme. Et par conséquent, lorsqu'on essaie de revisiter même, je n'aime pas trop le terme revisiter parce qu'il était à la mode, il a été trop mâchouillé. Mais bref, quand on essaie de voir ce qu'a été notre histoire, comment le spiritisme, entre autres, s'est manifesté à l'époque des Lumières. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez les soirées dans les salons où on essayait de faire jaillir l'électricité, où on prenait les expériences de la voisier. Et puis, après cela, on disait on fait tourner les tables parce que les tables tournaient et les tables, on peut les faire tourner. Ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit spécialement. C'est là où la question est intéressante. Mais lorsque vous essayez d'avoir cette démarche de petit historien, de plus mitif, que d'un autre côté, vous essayez de colliger tout ce qui a rapport au paranormal, il y a une fermeture invraisemblable. Vous faites le lit des sectes, vous êtes dans la superstition, etc. Donc, on est dans des esprits de plus en plus étriqués. Et lorsqu'on veut donc parler d'esprit, l'esprit est fermé. D'où le livre qui devrait être sur toutes les devantures, si ce n'est l'étape de chevet. Bien réel, le surnaturel est pourtant coécrit avec Serge Tribolet. Alors, première question totalement idiote, mais vous allez vous y faire. Vous aurez une réponse équivalente, tout va bien, on se rends diapason. On est tranquille. Le livre, vous l'avez écrit sur ordinateur ? Jamais. Ah non, 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 non. Donc, c'est un livre à deux mains et non pas un livre à quatre mains. Oui, d'une certaine façon, voilà. Non, non, moi j'aime trop les mots. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque Serge travaille plus en universitaire. Il a une plume plus classique. Moi, ce que j'aime, c'est créer une musicalité et disons que je suis là dans le même élan que pour un roman. Je fais en sorte que les phrases chantent et que les personnages soient dans le vivant. Ce n'est pas uniquement de développer des faits. Je ne suis pas un rédacteur. Alors, vous êtes un journaliste aussi bien connu, un présentateur d'émissions, un sportif, un grand. Oui, c'est un sportif, je veux bien, parce que ça, je le pratique au quotidien. C'est donc un grand écrivain aussi parce qu'effectivement, déjà, vous mesurez plus d'un mètre 70. Oui, un mètre 77. Et ensuite, vous avez écrit plusieurs livres. Ça, c'est le dixième. C'est le dixième. Mais enfin, ma partie, c'est le paranormal. Et vous en avez fait des émissions sur l'étrange, le mystérieux, l'incroyable sur Europe. Et ça s'est arrêté assez brutalement avec l'arrivée d'un nouveau directeur. Ah non, 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 le paranormal s'est arrêté avant. On l'a fait pendant six ans et j'ai été douze ans sur Europe. Mais il s'est trouvé qu'un jour, je me suis dit qu'on risquait de redoubler sa classe. Et moi, ce que j'aime, c'est m'ouvrir d'autres portes. Donc, je n'avais pas envie de mariner sur un thème, de devenir un boutiquier. Et on a toujours à apprendre. Mais néanmoins, bon, j'avais investigué ce qui me paraissait pour moi un élément qui nourrissait ma curiosité. Au-delà de tout, après, il aurait fallu que je devienne moi-même un expérimentateur. Et là, c'était un autre champ. Donc, j'ai préféré m'arrêter. Vous avez fait quand même quelques expériences. Ah bah oui, bien sûr. Non, non, mais c'est ça qui... Et vous pensez avoir fait tout le tour en une dizaine d'années, finalement. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce livre, ce qui est intéressant, oui, on reprend des éléments qui m'ont conduit à approcher des chamanes, qui m'ont conduit à approcher des gens qui se disent médiums. Vous avez fait du spiritisme aussi. Voilà, le spiritisme, les médiums et autres. Bon, une fois que vous avez fait ça cinq, six fois, que vous avez passé des soirées, que vous avez noté le phénomène, que vous êtes dans l'interrogation, à part de devenir vous-même médium et pourquoi pas suivre des initiations, j'en ai fait dans certains domaines. Bon, bah, il y a un moment, la vie est suffisamment dense pour chercher à aller dans d'autres voies et être dans une sorte de relance permanente pour garder un minimum de juvénilité. Je reconnais le grand professionnel que vous êtes. La mission avait lieu le dimanche matin, mais créée en plein moment de la messe. C'est une honte, ça, franchement. C'est vrai, mais ça, ça, j'aime bien. Et dans le livre, on ne parle pas beaucoup de Dieu. D'ailleurs, c'est plutôt le psychiatre Serge Tribolet, donc, qui a co-écrit le livre, qui s'approche un peu plus de la présence forte, supérieure d'un créateur. Vous, votre rapport au niveau de Dieu, c'est la question qui me taraude tout le long du livre. Bon, en résumé, pour faire très court, le livre, alors il faut le lire, on va le détailler dans quelques instants, mais vous dites que c'est plutôt qu'on est tous liés, qu'il y a une forme de télépathie, de fluide, et que, donc, ce n'est pas une preuve de la survivance, ces séances de spiritisme, les esprits qui parlent, ça peut très bien être notre subconscient qui ressort des choses. Bon, je synthétise rapidement. Mais alors, Dieu, dans tout ça, comme tous ? Je n'ai Dieu que pour vous. Non, je veux dire, par là, Dieu, s'il existe, je serais plutôt voltairien, c'est-à-dire qu'il faut se ramifier au théisme, au déisme, au mieux, mais plutôt au théisme, c'est-à-dire que je pense que s'il y a un créateur, toute chose doit partir de quelque part, mais c'est quoi cette création ? Est-ce que c'est une auto-création ? Bon, ben, c'est la philosophie, il n'en reste pas moins que je crois Dieu externe au monde, il a lancé une impulsion, et de là, parce qu'imaginez que vous soyez, vous, demain, un créateur, et que vous ayez envie d'avoir des êtres indépendants, des êtres autonomes qui se développent. Vous allez leur voter une certaine liberté, vous n'allez pas les enfermer dans des conduites de comportement, vous leur donnez tous les éléments qui leur permettront de s'émanciper, de rayonner, de flamboyer, et par conséquent, vous serez à distance, au mieux un observateur, mais sans chercher à juger. Donc, si Dieu existe, il est à sa place, nous sommes à la nôtre, à nous de vivre au mieux, en fonction de ce qu'il nous a donné, et c'est là aussi où moi, j'ai une règle de vie, qui est de chercher une sorte de transcendance, attisée en moi, les forces les plus attrayantes qui me valent de me sentir dans une sorte de bonheur. Quand je dis bonheur, pourquoi je fais du sport tous les jours ? Eh bien, c'est parce que j'ai la sensation que mes cellules, à ce moment-là, s'agitent au mieux de leur quintessence, et donc, je me sens bien dans mon corps, quand je fais l'amour, je vibre mieux, quand je fais en sorte que mes neurones s'agitent, eh bien, ils s'agitent mieux, etc. Je ne bois pas, je ne fume pas de la même façon. Donc, pour moi, Dieu, c'est un peu ma ligne de conduite pour chercher à avoir le meilleur rendement de la mécanique que je suis, en étant plus ou moins conscient qu'il y a sans doute une partie d'esprit en moi qui est détachée de cette matière, mais pour autant, rien ne présume ou rien ne laisse présager qu'elle puisse, elle, continuer son existence, entre guillemets, le jour où ma matière s'effondre. Vous voyez, je ne vois pas, je ne vois pas, et même si Dieu existe, pourquoi pas, mais rien ne... Pourquoi, pourquoi on ne mourrait pas en tant que tel ? C'est-à-dire que Dieu crée des êtres, un jour, il les fait disparaître, il a programmé l'existence de tout ce qui s'agit de sur Terre sur une certaine distance, et quand c'est fini, c'est fini. Pourquoi l'esprit, lui, serait un élément qui échapperait à la putréfaction de la matière ? Non, ben c'est toute la doctrine chrétienne, quand même, avec le Christ qui est arrivé, la résurrection de la chair. Oui, ben oui, ben écoutez, formidable. Enfin, au bout de dix ans, vous vous dites ça, actuellement, vous en êtes là, c'est-à-dire, vous vous dites, ben ça se trouve, on est moins que rien dans le livre. Non, pas moins que rien, c'est pas ce que je dis. On est une créature de Dieu, mais on peut très bien ne plus exister s'il le souhaite, et ne plus exister du tout, n'est-ce pas ? Non, mais c'est pas ça, c'est que, bon, moi, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire, après avoir mené toutes ces enquêtes, d'avoir rencontré des spirites, d'avoir rencontré des médianes, d'avoir rencontré des chamanes. Rien ne me permet de savoir, de façon intangible, que la vie de l'esprit ou de l'âme continuerait après la disparition de la chair. Bon, dis-donc, alors ça, alors ça, je suis certain de l'au-delà, de la survivance. Prenons Rénal Roussel, vous l'avez rencontré, je l'ai rencontré. Bon, il vous a fait une voyance pendant une conférence, aidé par le père Brune, je translate ce qu'il y a dans le livre. Le père Brune, vous l'avez reçu plusieurs fois dans l'émission, bon. Lui, il vous a fait une voyance comme tout le monde, à partir de votre photo, de votre bâche de radio, et il a vu votre père. Ou alors, non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est là, on est dans l'imprégnation, dans la télépathie pure. Vous êtes certain que c'est télépathie ? Mais non, je suis certain de rien. Je dis qu'il a la capacité à percevoir des éléments qui sont enfouis en moi. Mais au-delà de me dire, bon, ben voilà, votre père, je vois un homme en brosse avec un survêtement et autre. En l'occurrence, je ne vois pas mon père dans l'au-delà en survêtement et en brosse. Donc, de toute façon, ça ne peut être que la trace de ce qu'il a été. Et quand il ajoute, eh bien, sachez qu'il est heureux, il est en plein rayonnement, il est ailleurs. Bon, il n'y a rien qui me permette de plaquer cet ailleurs. Et en général, quand vous rencontrez un médium, et dans ses séances publiques, elles existent un peu partout et pas uniquement en France, lorsque l'entité qui se manifeste, elle vous dit créer un monde qui est anthropomorphiste. C'est tout juste s'il n'y a pas le bureau de poste, s'il n'y a pas les élections régionales, etc. C'est quelque chose qui est complètement calqué sur notre quotidien. Comment imaginer que le pur esprit, alors, soit avilé, en quelque sorte, dans une sorte de miroir de la matière ? Ce n'est pas possible. Pourquoi pas ? Non, mais non, oui, mais enfin, à ce moment-là, on se demande pourquoi on disparaîtrait, si ce serait pour reproduire en tant qu'esprit quelque chose qui serait même moins jouissif, parce que, alors, vous seriez pur esprit, vous auriez l'apparence de la matière sans avoir la jouissance de la matière. Quelle tristesse ! Alors, d'accord, mais Victor Hugo, plein d'autres personnes aussi connues que vous, peut-être même plus. Oui, 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 c'est gentil de me le sentir. Moi, je veux bien être aussi connu que Victor. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Bon, ils sont plongés là-dedans aussi. Mais se plonger là-dedans, moi, je me suis plongé là-dedans. On n'est pas obligé d'avoir une conclusion. Vous notez un phénomène, ce sont ces gens que je rencontre à Saint-Ouen qui sont formidables. Joël Ury, il est médium, ils ont produit un livre, d'ailleurs deux livres même. Il est relativement illettré, comme il le dit lui-même, il est allé au certificat d'études. C'est-à-dire que son degré de connaissance lui interdit d'envisager de se lancer dans la rédaction d'un ouvrage. Et pour autant, dans une fulgurance inouée, il y a des pages qui jaillissent. Une très belle page. Vous avez mis quelques extraits dedans. D'ailleurs, on le retrouve sur la fin de la page. Là, on voit la photo du livre. C'est édité par Yves Fraisse. Oui, c'est ça. Bon, mais je ne vois pas pour autant, là, la preuve d'une manifestation d'un odeur. Il y a sans doute des forces, et c'est là où le travail de Freud, de tous ceux qui ont été dans son giron, et ça avait commencé même avant lui avec Ferenzi, avec Charcot et compagnie, montre que nous sommes capables de générer des phénomènes inouïs. Entre autres, et c'est l'effet placebo, on commence le livre par l'effet placebo qui est le miracle laïque, et qui montre que la matière et ses lois se trouvent totalement anéanties par la force de l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas ma volonté qui fait que je vais combattre une maladie, je suis touché, voire fauché déjà par une maladie, presque au dernier stade selon la médecine, et puis on va me donner un élément qui est un placebo, donc une fausse molécule, et il y a une intime conviction. Qu'est-ce que l'intime conviction ? Quelque chose qui est plus fort que moi, qui est plus fort que le parasitage qui naît dans ma cérébralité, et cet élément complètement irrationnel d'intime conviction vient bouleverser les lois de la matière de telle sorte qu'en 48 heures, je me trouve guéri. Mais où sont les entités là-dedans ? Alors vous allez avoir une personne qui va vous dire que c'est je ne sais trop quel défunt qui est venu, qui est... Bon, moi je veux bien, mais c'est de l'interprétation. Rien, objectivement, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis qu'aujourd'hui, dans toutes les rencontres que j'ai pu mener, même avec des gens qui sont dans une vie difficilement imaginable pour nous occidentaux, c'est-à-dire les chamanes, ces peuples dits premiers qui sont en résonance avec la nature, rien ne permet de dire que ce sont véritablement les esprits qui se manifestent. Et chez ces peuples-là, chez certains, ce qui est dramatique, c'est que pour ceux qui sentent la présence des ancêtres en permanence, ils deviennent les otages de ces ancêtres, ils deviennent les marionnettes de ces ancêtres, et c'est un véritable enfer à vivre au quotidien. Et le psychiatre vous dirait, attention, dédoublement de personnalité, schizophrénie, etc. Non, mais il ne dirait pas ça, c'est ça qui est formidable, ces charges. C'est qu'il dit qu'il faut arrêter de donner des noms de maladie à des choses que l'on ne comprend pas. Il dit la folie nous enseigne quelque chose. Et la folie, oui, ils parlent de schizophrènes qui sont capables de perception. Les médiums, on pourrait les targuer de fous, et ils ne sont pas fous. Ils perçoivent quelque chose qui échappe à nos sens habituels, tels qu'ils sont entraînés à se manifester. Oui, avec nos cinq sens. Voilà, mais peut-être qu'on a un septième, un huitième ou un neuvième sens qui se sont atrophiés parce que les conditions de vie ne permettaient plus de les activer. Mais ça ne signifie pas pour autant l'âme, sans doute. Mais que devient l'âme ? Je n'en sais rien. Et puis regardez, dans votre vie, il y a des gens qui vous emmerdent. Il y a des gens qui vous sont insupportables. Il y a des gens même qui sont considérés comme des proches que vous avez du mal à rencontrer avec bonheur de votre vivant. Et ces gens-là, vous seriez condamnés à vous retrouver avec eux dans un autre live pour une éternité. Quelle horreur ! C'est le lien d'amour, Marc Menand. Le lien d'amour, mais nous devrions être amour tout court. Et pour autant, il y en a qui sont des chieurs, comme il n'est pas permis. Alors, s'ils se transforment l'amour, ils n'ont plus rien à voir avec le chieur. Que reste-t-il t'eux ? Bon, à ce moment-là, c'est presque quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on pourrait très bien aussi rejoindre d'autres théories que... Imaginez, parce que s'il y a un grand créateur, le grand créateur, il fait quoi ? Donc Dieu. Il fait quoi, Dieu ? Il va créer le monde. A partir de quoi il crée le monde ? Oh, ben c'est ça, c'est son affaire, ça. Ben non, ben non, c'est là où il faut se poser la question. A la limite, il ne peut créer le monde qu'à partir de lui-même. C'est-à-dire qu'il est une sorte d'énergie bouillonnante, une intention de création tant qu'il n'est pas passé à la création. Mais à partir de lui-même, il lui faut donc générer ce qui va devenir et la matière et les êtres. Et par conséquent, c'est sa propre explosion, comme si le Big Bang était le fractionnement du Dieu. Et nous sommes tous des particules de Dieu. Et lorsque l'on disparaît, eh bien on réintègre le Dieu originel. On se reconfond dans quelque chose qui est gigantesque. C'est une des théologies, hein ? Oui, ben c'est un bricolage d'hindouisme, si vous voulez. D'accord, mais ce n'est pas Teilhard de Chardin. C'est-à-dire que Dieu ne continue pas de créer tous les jours au fur et à mesure. Ben, je ne pense pas, non. Ne serait-ce que les atomes, ils sont recyclés. Quand vous allez mourir, les atomes vont se retrouver dans la Terre. Et puis tout ça repart. Et par des hasards, je ne sais trop lesquels, resservira peut-être... D'accord, mais vous parlez d'atomes, donc en restant matériel. Il y a de plus en plus de monde sur cette planète. Donc il y a de plus en plus de créations, forcément. Ben oui, mais alors c'est de ceux qui vous parlent de réincarnation. Alors comment peut-on avoir de plus en plus de monde sur la planète alors qu'on part d'un échantillon plus réduit ? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais attention, l'apocalypse nous guette. Alors plusieurs thèmes sont dans ce livre. Non, mais ce qui est formidable, c'est de se poser des questions sur ce que l'on appelle le surnaturel, le paranormal. Mais ce n'est pas parce qu'on est confronté à des éléments que les rationalistes purs et durs réfutent qu'il faille aussitôt se retrouver, se recroqueviller sur les anciennes croyances qui nous ont aliénés si longtemps. Alors pas d'obscurantisme ni de rationalisme. Voilà, c'est ça. Soyons dans l'interrogation. Si vous avez envie de croire aux esprits, pourquoi pas ? Mais en revanche, ce que j'ai pu voir moi, c'est la souffrance de certains à cause de cette croyance extrême. Je dirais presque ce fanatisme. J'ai vu des gens qui avaient eu la douleur de perdre leur enfant ou d'autres dont les enfants s'étaient suicidés et qui, entrant en contact avec eux, avaient la sensation de pouvoir prolonger une relation. Et de là, ils ne vivaient plus que pour cette relation. Mais même si nos âmes s'en vont, au nom de quoi elles viendraient, dans une sorte de logique d'évolution, traînaillées dans un rapport avec l'humain ? Elles ont sans doute autre chose à faire et nous attendons d'être une âme pour voir ce qui nous attend. Mais au nom de l'amour, mon bon monsieur ! Mais l'amour, c'est formidable de pouvoir aussi... Si vous êtes père de famille, moi, je suis père de famille, j'ai deux filles que j'adore, avec lesquelles je suis dans une complicité que je souhaite à pratiquement tout le monde parce que c'est invraisemblable ce qui nous vaut un compagnonnage des plus éclairés, des plus lumineux, des plus transcendants. Et pour autant, je leur vote l'autonomie. Je peux les aimer, je peux être là, etc. Mais mon amour m'interdit d'interférer au quotidien dans leur existence. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, enfin, si vos filles partent aux États-Unis pendant six mois, elles peuvent vous envoyer de temps en temps une carte postale. Ça ne s'empêche pas de continuer. Oui, mais elles peuvent très bien. Aujourd'hui, on peut envoyer des cartes postales. Avant, on n'envoyait pas de carte postale. Alors, vous allez me dire, il y avait les médiums qui servaient de lien. Oui, c'est l'analogie que je suis en train d'essayer de faire. Oui, d'accord. Moi, je dis qu'il y a des choses qui peuvent se passer en dehors de la volonté. Il peut y avoir une simple résonance. Ce sont les perceptions à distance, etc., etc. Et puis, bon, ben voilà, il n'y a pas... Donc, Renal Roussel a lu en vous la présence de votre père, une photo inconsciente de votre papa en surmettre à ce que porte de gym. Voilà, voilà, il y a une imprégnation. Mais si je vous racontais, tous ceux qui sont comme Renal Roussel, qui ont la même notoriété que Renal Roussel et le même crédit auprès de le Raffinionados, et comment, par exemple, j'avais prévu de faire un chapitre sur la voyance d'ambiance réelle de surnaturel. Il y a, il y a, vous avez vu, six voyants. Vous ne donnez pas les noms, mais vous allez les donner, vous allez voir. Non, 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 ce n'est pas les données parce que... Ben non, parce que tous... Moi, je me suis retrouvé mis à la porte d'Europe 1, à la porte de Direct 8, ces gens-là. Et c'est au moment où je commençais l'enquête du livre. Alors, je me suis dit, c'est formidable, parce que j'arrivais et je disais, c'est quoi mon avenir ? Et moi, je ne me cachais pas. Formidable, vous ne connaîtrez pas, vous allez faire de la télévision, le succès, le ceci, le cela. Ce livre devait être un triomphe, un vrai, semblable. Personne n'en parle, donc ce n'est pas un triomphe. Tout ça, il faut être franc. C'était, vous allez rencontrer le grand amour. Enfin, que des choses inouïes. Et je leur disais, mais ce n'est pas possible. En plus, j'intervenais. Je dis, ce n'est pas possible. Je vous dis que... Et il y en a un, alors il y en a deux, qui travaillaient à partir d'ancêtres. Mais des noms, des noms. Mais non, 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 non. Entre nous, ça va. Non, 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 parce que je les ai même oubliés. Il ne faut pas qu'on tombe dessus, nous. Ah bah oui, oui, non, mais je sais bien. Ce serait une salubrité publique. Non, non, mais c'est vrai. Mais très sincèrement, j'ai préféré les autres. Je vais, donc il me dit, moi, il me faut les photos de vos ancêtres. Alors, j'appelle ma soeur, je lui dis, t'as quoi comme photo ? Parce que moi, je n'ai pas de photo. Vous voyez, vous êtes chez moi, elle n'a pas de photo. Même de mes filles que j'adore. Et je viens avec la photo de mon grand-père, de ma grand-mère paternelle et de mon père. Et le type prend la photo de mon grand-père, il ferme les yeux. Alors, lui, il est en connivence avec sa grand-mère. Depuis 30 ans, il est en connivence. C'est son guide. Voilà, voilà. Il ne se trompe jamais. Il dit, voilà, je vois des bibliothèques énormes. Alors, peut-être que c'était moi. J'étais peut-être... Il me voyait moi, vous voyez, il n'y a que des bibliothèques. C'est pas avec des livres, c'est vous incroyable. Bon, il continue, il dit, je vois un homme en appétit de connaissance, une sorte de chercheur, quelqu'un qui est vraiment un grand intellectuel. Il se trouve que mon grand-père était maçon. Il était illettré. Oui, c'est peut-être l'autre grand-père. Oui, non, l'autre grand-père n'était pas mieux. Non, non, non. Voilà, moi, je suis d'une famille de rustres. Bon, je l'assume en tant que tel. Et puis après, par rapport à mon père, il percevait, je ne sais plus trop quoi. Enfin bon, c'est pour vous dire. Et puis, il y en a une autre, même chose que je rencontre. Alors, elle appelle son entité qui dit, mais c'est formidable. Tout ce qui attend Marc Menand, etc. Bon, ben voilà, je ne suis pas malheureux. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont dans une déchéance sociale. Moi, j'ai la chance d'avoir réussi un petit bout de parcours. Et par conséquent, je n'ai pas de difficultés financières particulières. Mais néanmoins, je ne suis plus dans l'élan professionnel comme je l'ai été. Oui, mais ce n'est pas fini. Mais non, mais je ne dis pas que c'est fini. Je dis qu'en l'occurrence, ces gens auraient dû percevoir au moins qu'il y avait une brisure dans ma continuité professionnelle. Et j'insistais en plus. Je leur faisais remarquer en disant, attention, là, je n'ai plus rien. C'est impossible que dans deux mois et demi. Je vous dis que tous formels comme il n'était pas permis. Et ça, ça recoupe. J'avais fait un droit de savoir sur la voyance des années. J'en avais rencontré 20, pas la moindre prédiction. Après, j'avais fait la même chose. Donc, il faut sortir de soi. Mais en revanche, avec pour les uns les autres, des perceptions d'éléments de ma vie qui étaient relativement troublants. Sur le passé ? Sur le passé, toujours. Voilà. Alors, on ne va pas revenir sur le nom des six voyants qu'on n'aura jamais. Non, mais je vous les ai redonnés. Mais si je ne vous ai pas noté. Oui, mais méfiance. Néanmoins, ça marche pour pas mal de gens. Ça fait quand même 11 millions d'euros tous les ans. Non, mais oui, mais ça fait des millions. Parce que quand, si je suis là face à vous, je suis dans la détresse. Vous me sortez deux ou trois éléments de mon passé. Vous dites, formidable. Donc, ce type a des dons. Et de là, après, il y a une chanteuse célèbre qui va voir un voyant comme ça. Elle était dans une sorte de désespérance face à la solitude. Et il lui dit, vous allez rencontrer quelqu'un à l'étranger. Elle partait en Israël. Elle va chanter là-bas. Et bon, elle se dit, c'est là, obéatoirement. Et tout homme qui l'approche, pof, est au retour dans l'avion. Elle est invitée dans le cockpit. Et elle est dépitée parce qu'elle n'a pas rencontré le grand amour. Elle est tellement persuadée qu'il va se passer quelque chose qu'elle va finir maîtresse du pilote d'avion. Et ça n'a pas duré une éternité non plus. C'est pour dire comment on peut être sous influence parce que nous sommes tous en fragilité. Et il faut se défier de ces choses-là. Alors après, il y a des éléments aussi qui peuvent être perçus. Imaginez que vous alliez voir un voyant. Et moi, je crois qu'ils ont des qualités de perception par rapport à une sorte de rayonnement. Nous rayonnons. C'est le côté aura ou je ne sais trop quoi. Et là où même, éventuellement, la machine pourrait être incapable de déceler une défaillance de votre physiologie, que cette défaillance qui est en gestation, par une sorte de détérioration de votre rayonnement, ils perçoivent ça. Ils vous disent aller voir un médecin parce qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se... Et puis vous allez être confronté à la réalité. Donc, ils ont la faculté de lire en nous comme un livre ouvert. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils découvrent des choses sur votre passé que ça veut dire que la vie ne se trompe pas. C'est ça. Voilà. Et ils se trompent pratiquement tout le temps. Bon, mais je vais les défendre quand même un petit peu. Mais défendez. Je le défends, regardez. Alors, parce que c'est récent. Vos consultations, c'est juillet 2009. Non, non, c'est juillet 2008. Ah, bon, c'est récent quand même. Mais non, mais c'est pas ça. Mais ça, d'accord. Ils ont le temps d'arriver. Non, oui, d'accord. Et le droit de savoir de 1997. Ah, oui. Bien sûr, oui. Il y en a 20. Il vous avait prédit quoi ? Rien. Ah, ben non, rien. Même chose que des choses, que des éléments. Mais rien qui se soit vérifié. Bon, alors, laissons tomber les voyants et méfions-nous de la voyance. On y reviendra dans le livre. Parce qu'en plus, moi, je vais voir que des gens, c'est la chance d'être journaliste, que des gens de grande réputation. Et en plus, je ne triche pas. J'arrive, je dis je suis journaliste. Bien sûr, je paye. Comme les psychiatres, vous payez. Oui, bien sûr. Ça m'a coûté de l'argent. J'espère que mon éditeur va me rembourser. Parce que ça coûte cher, en plus, de les voir les grands. Oui, ça varie de 100 à 200 euros. Alors, pour entendre rien, finalement. Ah, non, puis en plus, j'ai essayé d'en appeler plusieurs pour les confronter à leur échec. Mais ça va se passer. Mais ce qui se passe actuellement depuis un an, le fait que je sois sans boulot, puisque vous dites qu'il n'y aura pas de brisure dans ma carrière. Comment expliquez-vous que vous ne perceviez pas ? Il faut qu'ils remboursent alors. Non, mais voilà, ça, c'est un élément. Moi, je veux bien qu'on me dise vous connaissez un succès extraordinaire. Je ne suis pas contre le succès. Mais en quoi la rupture de ma carrière ne figure pas ? Marc Menand, est-ce que vous n'êtes pas un esprit retort ? Vous l'avez dit vous-même, on peut se faire impressionner par les voyants, par les médiums. Et donc, finalement, ayant un esprit journalistique, sceptique, vous le dites vous-même, vous êtes sceptique. Non, je suis prudent. Je suis sceptique par rapport à la médecine. Quand j'ai écrit l'année dernière, la médecine nous tue, moi, j'ai bouffé des mathématiques. Ce qui est formidable chez les vrais scientifiques, c'est qu'ils sont dans le doute permanent. Et quand vous allez voir un astronome et non pas un astrologue, il est capable de revisiter une théorie qui, néanmoins, lui a permis de devenir un professionnel de l'observation. Mais il s'aperçoit que par rapport à son travail, à un moment donné, ce qui n'était qu'une hypothèse, eh bien, s'effondre. Et il l'admet. Il repart sur une autre base. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Si je découvre une vérité, c'est bien. Mais en sachant que notre esprit est quand même relativement limité et que des vérités intangibles, à part quand on entre dans une croyance, je crois aux esprits, c'est indiscutable. Bon, pourquoi pas ? Mais c'est à la fois respectable. D'accord, d'accord. Attention au fanatisme et donc prudence. Alors, est-ce que cet esprit quand même journalistique, quand on vous dit que vous allez avoir plein de succès, amour, travail et argent ? C'est une jeune fille qui m'entend. Oui, bienvenue. On communiquera à votre adresse. Est-ce que finalement, votre subconscient n'a pas travaillé ? Et justement, puisque, laisse vous entendre un peu Serge Tribolet dans votre livre, c'est nous-mêmes qui faisons notre avenir. Et donc, vous avez barré ce qu'on vous a dit par souci d'honnêteté et de ne pas croire ce qu'on vous dit ? Vous voyez ce que je vous dis ? Est-ce que vous n'êtes pas forgé votre avenir ? Et par esprit de contradiction, vous vous êtes dit, puisqu'on me dit ça, je suis sûr qu'il va arriver le contraire et que vous l'êtes fait vous-même. Je vais bien. Mais enfin bon, après, on est dans des métiers de réputation. Je ne suis pas un débutant. On aurait pu penser que vu le nombre d'employeurs potentiels, il y en ait un qui a envie néanmoins de m'employer. Donc, au-delà de moi, parce que bon, aujourd'hui, ce n'est pas comme si je me présentais quelque part sans avoir de référence. Par conséquent, dans tous ceux qui sont des décideurs, il y en a un qui, s'affranchissant de cette barrière que j'aurais dressée, aurait dit c'est lui que je veux. Oui, bien sûr. Je ne ferme pas mon téléphone. Je reformule ma question autrement. Est-ce qu'il n'est pas bon, finalement, d'aller voir les voyants et de ne croire que les choses positives qu'on vous donne par médium interposé et de dire ça va arriver puisqu'il me le dit ? Et comme c'est positif, ça arrive forcément même si on n'avait pas été voir un voyant. Est-ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes notre propre bonheur en croyance ? La méthode Coué, vous en parlez. Oui, bien sûr. Est-ce que le médium ne peut pas faire le jeu de la méthode Coué ? Oui, bien sûr. Donc, à partir de là, on en revient. Est-ce que vous avez cru à ce que vous disiez les voyants au moment même de la consultation ? Non, mais j'ai pris note, entre guillemets. Je n'ai pas... Vous connaissez les règles de ce métier. Vous en êtes. Vous savez que quand vous êtes destitué de votre fonction au mois de juillet, il est peu probable qu'au mois de septembre, vous ayez une place. Alors, vous acceptez l'idée, l'hypothèse d'homme, mais en étant quand même légèrement sourcilleux, suspicieux. Mais bon, si ça peut se passer, pourquoi pas ? Voilà. Donc, je... Mais je trouvais que ça ne correspondait pas à la réalité des choses. Oui. Mais je n'étais pas au style. Très bien. Et quand on sort ce livre, le livre, on l'a sorti, etc. Aujourd'hui, bon, vous en parlez. On est allé sur énergie, machin. Et il n'y a pas grand monde. Machin FM. Oh, très connu. Très, très connu. Et bon, voilà. C'est un domaine où... Parce que, justement, soit on est dans la croyance. Et bon, on ne veut surtout pas servir les gens qui sont dans cette sensibilité-là. Soit, donc, on est dans le rejet. De toute façon, ça n'intéresse pas. Donc, mais c'est un livre, je crois, qui est intéressant parce qu'on fait de l'historique, qu'il y a du style, qu'on raconte des histoires, etc., etc. Que, grâce à Serge, on revisite... Là encore, vous voyez, revisiter. Il faut se méfier de ces mots qui viennent comme ça. S'accrocher, prendre niche en votre cerveau et qui créent les effets de mode. Ça, c'est l'esprit du psychiatre qui attend en vous. Sans doute. Et donc, de revoir ce qui était la culture des Grecs, nos pères, et dont nous sommes les descendants, ô combien encore imprégnés. Et cette culture-là, qui est à la base des mathématiques, de la philosophie, était largement aussi ésotérique. Et de parler de nombreux phénomènes qui ont même lieu encore maintenant. On se retrouve dans la deuxième partie. Et on va détailler les chapitres qui n'existent pas dans le livre. Il n'y a pas d'index, il n'y a pas de sommaire, il n'y a pas de chapitre. Mais on va en parler dans la deuxième partie. Merci. 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 Merci.